Il était zéro heure passé de quelques minutes quand les premiers cas d'explosion ont été signalés ici à Kaloum. Et au moment où je vous parle pratiquement, vous pouvez bien le constater derrière moi, il s'agit d'un incendie qui s'est déclaré au dépôt du carburant de Conakry, où l'importante partie du carburant de Conakry se trouve stockée. A la première explosion, beaucoup de bâtiments ont été soufflés, les vitres aussi ont été soufflées, les citoyens réveillés brusquement étaient obligés de quitter Kaloum pour se diriger vers la banlieue ou du moins de chercher à quitter le centre-ville de Conakry. Au moment où je vous parle, la protection civile s'active à éteindre le feu ou à chercher à surconstruire le feu puisque les moins ne permettent pas à cette unité de la police nationale de venir à bout de ces incendies. Vous pouvez bien le constater, l'ampleur des dégâts. Il se trouve qu'il est quasiment difficile ou impossible d'éteindre ce feu. Donc la protection civile se bat pour empêcher que le feu se propage vers la cité-chemin de fer. Puisqu'autour de ce dépôt de carburant, il faut le dire, il y a la maison centrale, il y a la cité-chemin de fer, un quartier très rempli aussi, n'est pas à négliger, il s'agit de quarantine. Beaucoup de dégâts matériels déjà enregistrés et on nous signale des cas de mort. Pour l'instant, vous avez vu entendre le directeur général de la protection civile, colonel Mohamed Kamara, qui parle de ces opérations. Pour le moment, je ne peux pas vous dire l'origine du feu, la cause, l'effectif. C'est le travail qui continue d'abord. Vraiment, c'est un grand feu, parce que c'est un feu hydrocarbure. On a circonscrit le feu. Donc notre travail ici, pour le moment, c'est pour éviter la propagation vers les autres bâtiments. A sa suite, quelques concitoyens ont pris la parole. Il s'agit du proviseur du lycée 28 septembre, qui a aussi été retiré dans les décombres. Vous allez bien l'écouter. Sa vie n'est plus en danger, mais il a frôlé la mort. En réalité, j'ai dormi. C'est le bruit qui m'a fait rêver. Et je me suis réveillé sous décombres. Le plafond tôt est tombé sur moi. C'est Dieu seul qui m'a soumis. D'ailleurs, c'est les enfants qui sont venus me faire sortir. La seule chose que j'ai pris, c'est mon téléphone. Parce que ça, c'était à côté de moi. Pendant ce temps, les citoyens de Kaloum cherchent à quitter en masse. Beaucoup de maisons sont déjà fermées. Et c'est la psychose, puisque personne ne sait ce qui se passe. Chacun y va de son commentaire. Les autorités militaires sont déjà mobilisées. Nous avons observé le chef d'état-major général des armées sur les lieux. Le haut commandant de la gendarmerie nationale. Le directeur général adjoint de la police. Beaucoup d'autres responsables, le directeur régional, ils se sont succédés. Ils sont tous sur le terrain. Chacun, en ce qui le contient, joue son rôle dans l'aspect sécuritaire. Et pendant ce temps, les citaires aussi dans la cour du dépôt cherchent à quitter pour essayer de limiter les dégâts. Pour le moment, nous ne pouvons rien vous dire en termes de dégâts. Mais ce qu'il faut noter, on nous signale des cas de mort, notamment quelques gardiens, les vigiles, et quelques corps habillés, notamment des militaires.